Salut à tous, dans cette vidéo on va voir trois astuces pour éviter les problèmes de saccades et de ralentissement dans Adobe Premiere Pro. Ici pour le tuto j'ai ajouté un effet d'éclair sur mon image. Quand je suis comme ça en pause, il n'y a pas de soucis. Mais par contre, si je mets une lecture en temps réel, on va se rendre compte que ça saccade, ça n'arrive pas à lire. Normalement on est censé avoir un mouvement permanent d'éclair. D'ailleurs on a un bon indicateur visuel sur la timeline. Le fait que ça soit en rouge au-dessus, ça veut dire qu'il y a un effet qui est appliqué et qui ne permet pas la lecture en temps réel. Et quand c'est en jaune, ça veut dire que Premiere est capable de lire en temps réel, même s'il y a des effets. La première méthode des trois, c'est la plus simple et elle va se faire en un clic. C'est en allant ici, sous l'image à droite, on va pouvoir régler la résolution de lecture. Donc par défaut on est sur intégral et on peut se mettre sur un demi ou un quart. Donc si on est sur un demi, ça veut dire qu'il va afficher un pixel sur deux. Et si on est sur un quart, il va afficher un pixel sur quatre. Donc on va perdre forcément en résolution. Mais ici, il s'agit uniquement de résolution de prévisualisation. Ça ne concerne pas l'export final de notre vidéo. C'est uniquement pendant qu'on travaille dans notre logiciel de montage. On va alléger la tâche d'affichage à notre logiciel pour qu'il ait deux fois moins, voire quatre fois moins d'infos à afficher. Et là, si je fais une lecture en temps réel, on va se rendre compte que ça fonctionne très bien. Il n'y a aucune saccade. On voit bien chaque image. Alors effectivement, par contre, on n'a pas le même détail. Là, si je mets une pause, on va se rendre compte que l'éclair, ici, il devient net. C'est normal parce que quand on était en lecture, on avait une résolution deux fois moindre. Et quand on appuie sur pause, on revient à la vraie résolution, donc beaucoup plus nette. Pour moi, c'est une méthode qui est pratique. Si vous avez besoin de fluidifier rapidement votre lecture, ça se fait en un clic. Et on peut revenir tout de suite à la résolution intégrale. Donc, il n'y a pas de calcul de quoi que ce soit à faire. Et ça peut être suffisant si on n'a pas forcément besoin à ce moment-là de voir tous les détails précis de l'image. Par exemple, si c'est pour dérusher une interview, on peut se mettre en 1,5 si on veut surtout écouter ce qui se dit. Et voir grosso modo ce qui se passe à l'image, mais sans être dans le pixel près. Par contre, si vous avez envie de rester dans un niveau de détail suffisant, il faudra utiliser plutôt une des deux autres méthodes. La deuxième méthode, c'est de créer des proxys. En gros, ça consiste à créer des copies allégées de nos rushs dans un format qui est plus facile à lire pour le logiciel de montage et des fichiers qui sont moins lourds. Ce qui va nous permettre de travailler sur ces fichiers allégés pendant le montage d'une manière fluide. Et à la fin, pour l'export de la vidéo, il reprendra bien les fichiers originaux en pleine qualité. J'ai déjà fait une vidéo sur les proxys sur ma chaîne, mais en gros, voici comment ça se passe. Vous sélectionnez vos rushs. Alors, ça peut être que certains qui posent problème ou tous les rushs du projet. Moi, en général, je ne me prends pas la tête, je fais ça avec tous mes rushs. Mais ici, pour l'exemple, on va juste prendre par exemple ces deux-ci. On va faire clic droit sur notre sélection, puis doublure et créer des doublures. Ensuite, on va choisir le format. Alors, je vous recommande vivement QuickTime parce que H264, ça a beau faire des fichiers plus légers, c'est un codec qui est difficile à lire pour un logiciel de montage, donc plutôt QuickTime. Et pour le paramètre, pour du 16 neuvième, je vous conseille celui-là, ProRes Medium Resolution Proxy. Ensuite, la destination, je vous conseille de laisser en regard du média d'origine dans le dossier de doublure. Comme ça, les proxys vont aller se loger au même endroit que les rushs. Et ensuite, on clique sur OK. Là, il va lancer Adobe Media Encoder. Et les proxys vont être créés directement dans Media Encoder. Ce qui est bien, c'est que pendant ce temps-là, on peut continuer à travailler dans Adobe Premiere. Alors, en fonction de la puissance de votre ordinateur et du nombre de rushs que vous avez, ça va prendre plus ou moins de temps. Donc, ça peut être intéressant, par exemple, le soir, quand vous rentrez de tournage, de lancer la création des proxys pour être tranquille le lendemain matin au moment de commencer le montage. Parce que si vous avez un ordinateur peu puissant, ça risque d'être compliqué de continuer à monter dans Adobe Premiere pendant qu'il crée des proxys dans Media Encoder. Alors, moi, j'ai un Mac qui est assez puissant. Donc, même sans proxy, ça reste assez fluide quand je défile comme ça sur la timeline. Mais il y a un exemple qui est parlant. C'est si je me mets à faire une lecture à vitesse rapide. Donc là, en gros, à vitesse réelle, ça fonctionne. X2, ça marche. Mais si je commence à aller à plus que X2, voilà. On voit que l'image est figée. Il n'arrive plus à suivre. Par contre, si j'active les proxys, il n'y a plus aucun souci. Alors, attention, même si vous avez créé les doublures avec la procédure que je vous ai montré, c'est important de bien activer les proxys. Pour ça, vous allez aller dans le petit plus qui est en bas à droite du panneau programme ou source. C'est pareil. Et vous allez chercher le petit logo qui est celui-ci. Activer, désactiver, les copies allégées. Et s'il n'est pas déjà dans vos icônes, vous le prenez, vous le glissez et vous le déposez. Voilà. Et vous faites OK. Et ensuite, soit il est en blanc grisé et ça veut dire que les proxys ne sont pas activés. Soit vous cliquez dessus et il passe en bleu. Et là, les proxys sont activés. Et là, si les proxys sont activés, j'aurais beau faire une lecture rapide, il n'y aura aucun problème. Et ça reste une image qui est assez confortable pour le travail. Alors certes, ce n'est pas aussi net que sans les proxys, mais voilà, là, je suis quand même pas mal zoomé. Et on a quand même un certain niveau de détail. Après, si vous avez besoin de, je ne sais pas, de faire de l'étalonnage ou des choses qui demandent d'avoir une précision et de voir les fichiers initiaux, dans ce cas-là, vous recliquez sur le logo doublure. Et là, vous retrouvez toute la netteté de votre fichier d'origine. Mais de toute façon, que ce soit activé ou non ici, quand vous allez faire votre export final, il prendra forcément le fichier d'origine. Donc pas de panique, quoi qu'il arrive, vous n'aurez pas cette qualité-là à l'export. Pour information, voici comment ça rend au niveau des proxys. Donc là, j'ai mes rushs d'origine et j'ai tous les proxys qui correspondent. Vous voyez que c'est des fichiers qui prennent quand même moins de place. Ici, on a le 302 d'origine, 53 gigas. Le proxy, lui, pèse 7 gigas. Donc c'est quand même beaucoup plus léger. Il faut juste bien penser à la fin de votre projet, quand vous avez fini le montage, à supprimer ces fichiers-là parce qu'ils ne servent à rien. Et dans l'absolu, si vous avez besoin de recréer des proxys à l'avenir, vous pourrez toujours le refaire. Mais c'est vrai que ça participe à remplir plus rapidement le disque dur. Donc il faut bien surveiller ce genre de choses. Si vous n'avez pas envie de passer par toute cette étape de création de proxy ou alors que vous avez juste un besoin ponctuel sur la timeline, la troisième méthode pourra vous intéresser. Cette troisième méthode, c'est de créer des rendus. Et son avantage par rapport aux deux autres, c'est que potentiellement, on va garder la pleine qualité de notre image. L'effet de l'éclair ici est un bon exemple. J'ai peut-être envie de voir ce que ça va rendre en pleine qualité dans ma vidéo finale. Si je me mets sur un demi, ça va devenir flou. Et si j'active les proxys, c'est pareil, je vais perdre en netteté. La solution, c'est de créer un rendu. Et pour ça, il faut définir un point d'entrée et un point de sortie. Donc je vais me mettre au début de mon plan. Je vais appuyer sur I pour le point d'entrée. Je vais mettre à la fin, je vais appuyer sur O pour le point de sortie. Et ensuite, on va faire séquence, rendu des effets de l'entrée et la sortie qu'on peut faire également avec le raccourci entrée. Là, il va calculer avec une petite fenêtre, comme si on était en train de faire notre export. Donc ça peut être plus ou moins long en fonction de la puissance de votre ordinateur. Et pendant ce temps-là, vous ne pourrez pas faire de montage. Donc n'hésitez pas à lancer un rendu pendant une pause, par exemple. Et ensuite, on voit que la timeline est passée en vert. Donc c'est la troisième couleur possible. Quand c'est en vert, ça veut dire qu'il y a un fichier de rendu qui a été créé. Et donc, on est sûr ici de pouvoir le lire en temps réel. Si je mets lecture, il n'y a aucun souci. Ça me permet de lire avec mon petit effet éclair. Alors attention, il y a quand même une notion de qualité sur les rendus qu'on fait. Pour choisir la qualité de nos rendus, ça va se passer dans les réglages de la séquence. Donc ici, ma séquence est déjà créée. Donc je vais faire un clic droit dessus et je vais faire réglage de la séquence. Par défaut, première choisie ce format-là, MPEG image seulement, qui est un format quand même assez compressé. Parce que l'idée, c'est d'avoir des fichiers pas trop lourds. Quand on crée un rendu, ça crée un fichier. Fichier qui va se retrouver à côté de notre projet première, dans le dossier Previews. Donc on voit ici, par exemple, qu'on a un fichier qui pèse 20 mégas. Pour moi, si c'est juste de la prévisualisation, c'est suffisant. Mais sachez que vous pouvez également choisir un format QuickTime. Par exemple, en Apple ProRes 422. L'intérêt de faire ça, c'est que certes, ça va générer des fichiers qui seront plus lourds. Mais mettons qu'au fur et à mesure de votre montage, vous faites des rendus de différents endroits. Parce que c'est des effets assez complexes. Si à la fin, vous décidez d'exporter votre vidéo dans le même format. C'est-à-dire le format QuickTime Apple ProRes 422. Si vous cochez la case ici, utiliser les prévisualisations. Première va utiliser les fichiers de rendu que vous avez généré. Vu qu'ils sont au même format. Et donc, ça va raccourcir d'autant la durée de votre export. Vu qu'il n'y aura pas à recalculer ces effets. Mais il y a deux limites à ça. La première, c'est que ça fonctionne uniquement si vous exportez dans Première. Pas dans Encodeur. Et la deuxième, c'est que vous devez avoir le même format d'export que le format de vos rendus. Et dans les rendus, ici, vous n'avez pas par exemple le format H264. Qui est le format recommandé pour YouTube. Donc moi, j'avoue que je ne le fais pas trop ça. Mais ça peut être intéressant si vous exportez en Apple ProRes. Sachant que pour information, YouTube accepte le Apple ProRes. Donc ça fait des fichiers plus gros. Mais si vous n'avez pas de problème de place, ça peut être une option. Quoi qu'il en soit, si je reviens sur MPEG images uniquement. Moi, ça m'arrive fréquemment de faire soit des rendus ponctuels pour un effet. Soit de rendre toute ma timeline à la fin de mon montage. Pour pouvoir la visualiser en bonne qualité avant de faire mon export final. Pour ça, pas besoin de mettre de point d'entrée et de point de sortie. Vous avez juste à faire séquence et rendu des effets de l'entrée à la sortie. Ça va rendre uniquement les parties en rouge de votre timeline. Sachant que si vous voulez rendre toutes les parties, y compris celles en jaune. Vous faites séquence, rendu de l'entrée à la sortie. Ça peut être intéressant si vous êtes amené à exporter derrière. En vous servant de ces fichiers de rendu. Voilà pour ces trois techniques dans Adobe Premiere. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie d'avoir encore plus d'astuces, je vous propose de rentrer dans les coulisses de mes vidéos. Les coulisses, c'est deux mails que j'envoie chaque semaine. Avec mes meilleurs conseils de tournage, de montage, de prise de son. Le tout basé sur mon expérience de vidéaste professionnel au quotidien. Donc pour ne pas louper le prochain mail, cliquez sur le premier lien en description. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et à très vite sur la chaîne. Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !